Bonjour, c'est Ash pour un nouvel épisode de notre nouvelle rubrique « Comprendre une crypto en 3 minutes ». Aujourd'hui, je vais vous parler de Tronix. A travers leur projet, Tron désire résoudre le problème de la centralisation excessive d'Internet due aux différentes entreprises comme Amazon, Netflix, Google, Twitter, qui ont un contrôle total sur les données générées par les utilisateurs. En effet, grâce à un protocole décentralisé, l'idée est de redonner aux utilisateurs la souveraineté sur leurs données à travers le token TRX. Derrière Tron, c'est Justin Sun, aux manettes du projet. Justin est un ancien représentant en chef en Chine pour Ripple, et il a également créé en 2015 Peiwo, une application de live audio populaire en Chine avec 10 millions d'utilisateurs et qui intégrera dans le futur la crypto-monnaie Tron. Une ICO a été organisée de fin août à début septembre pour vendre 40% des 100 milliards de tokens Tron. Les tokens restants ont été donnés lors de la pre-sale et également répartis entre la Tron Foundation et les futures applications sur Tron. Tron est un réseau de stockage de contenus décentralisés sur lesquels peuvent être construites des applications de divertissement et qui permettra de les connecter à de multiples blockchains, et donc systèmes de paiement, de manière complètement implicite. Le réseau Tron va offrir des solutions de stockage décentralisées, des solutions de gestion de comptes utilisateurs de manière décentralisée, et un réseau social décentralisé. Ces solutions seront disponibles pour toutes les applications construites sur le réseau. Toutes les applications construites sur le réseau Tron pourra accéder à ces solutions et les intégrer implicitement à l'application en question. TronX est présentement un token ERC20, mais qui sera échangé durant les premiers trimastres 2018 lors du lancement du main net Tron contre la coin TronX. Le réseau Tron sera basé sur un protocole de consensus de type preuve d'enjeu qui va générer du TronPower lorsqu'un utilisateur mettra des TronX en jeu. Le TronPower offrira des droits de vote quant au développement futur du réseau Tron. Les entités qui offriront de l'espace de stockage pour les applications du réseau Tron seront aussi récompensées par du TronX. La roadmap prévue par Tron est l'une des plus longues des crypto-monnaies. Elle se déroule jusqu'en 2027 et elle comprend notamment la mise en place de solutions permettant à chaque utilisateur de publier, stocker et partager des données sur la plateforme, l'implémentation du modèle de financement one-to-one via le token TRX entre les créateurs de contenu et les utilisateurs, la possibilité pour chaque créateur de contenu ou chaque marque d'émettre son propre token sur la blockchain Tron et la création de jeux vidéo en ligne décentralisés avec la mise en place de financements participatifs décentralisés pour financer la création de nouveaux jeux. En plus, plusieurs entités sont sur le point d'intégrer la crypto-monnaie TRX dans leur business. C'est le cas de Paywo, l'application créée par Justinson, mais également de deux autres entreprises, Obak et Gifto, qui regroupent ensemble 40 millions d'utilisateurs potentiels sur cette blockchain. C'est tout pour cet épisode. Si vous voulez rentrer dans les détails techniques du projet, vous pouvez écouter notre épisode Focus sur Tron. On se retrouve sur notre télégramme, dont le lien est dans la description, si vous avez des questions et si vous voulez prendre part au débat sur Tron ou sur d'autres crypto-monnaies. Cet épisode a été fait en partenariat avec l'équipe de Cryptoast. Vous pouvez visiter leur site pour des guides et des tutoriels liés aux crypto-monnaies. Le lien est également dans la description de cet épisode. A bientôt !